Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une séance papotage, couture, voilà, une petite parenthèse qui m'enchante. Donc on se retrouve pour un podcast classique avec une partie tricot et une partie couture et je pense que nous allons commencer par la partie tricot, histoire que je me réchauffe un petit peu avant d'essayer les différentes choses que j'ai à vous montrer, voilà. Mais je vous indiquerai bien sûr le temps au début de la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors en tricot, eh bien j'ai mon Géogradiant de Stéphane West, le Mystéricale de cette année, que j'ai terminé à vous montrer et sans aucune originalité, eh bien je l'adore. Voilà, alors je vous le montre déjà et puis on en parle. Alors, toujours pareil, ça va être compliqué. Voilà. Donc vous voyez qu'il est assez grand. Pourtant cette année, nous n'avions que 4 échevaux, ce qui est un exploit pour Stéphane West. Donc il demandait 4 échevaux en dégradé, en gradiente comme son nom l'indique. Et moi j'avais trouvé mon combo chez Sock Unatroca. Voilà, qui est une marque espagnole qui avait un stand au Nittich. J'avais déjà acheté un combo l'année précédente que finalement j'ai trouvé tellement beau que je ne l'ai pas utilisé pour le Mystéricale. Enfin, oui c'est ça, je voulais plutôt pour un pull. Donc voilà. Donc il est encore là. Mais bon, j'aime beaucoup leurs couleurs. Je trouve qu'ils font des très très jolies couleurs. Et donc là, j'ai trouvé ça au Nittich. Alors j'ai 4 couleurs. La première étant Scented Candle. Alors je vais vous mettre parce que mon accent n'étant pas... Voilà. C'est de la fingering, 100% Merinos Superwash 400m au 100g. Et alors là, il m'en reste très très peu. Voilà. Donc c'était ma couleur la plus claire. Blanc avec des speckles. Ensuite, on passait à un... Ça doit être ça, je ne sais pas écrire correctement. Deux, oui. Un rose pâle, oui. Pink Rochefort. Là, il m'en reste un tout petit peu plus. Donc un rose. Voilà. Avec là encore des speckles. Ensuite, on avait un mélange un peu entre rose et rouge. Mrs. Lovett. Voilà. Celui-ci. Avec un petit fil là qui s'accroche. Voilà. Et puis le dernier, un beau rouge qui s'appelle Bistrong. Avec un le beau R bien prononcé. Voilà. Donc j'aimais beaucoup, j'avais très envie d'un dégradé dans les rouges et roses. Comme je n'avais pas ce qu'il fallait dans mon stage, j'étais obligée d'acheter, vous comprenez bien. Donc là, on voit bien ce que donnent les quatre ensembles, bien dans le carré du milieu. Donc il y avait très peu d'écart entre mes deux clairs et entre mes deux rouges. Mais voilà, ça me convient très bien comme ça. On voit quand même la différence. Vous voyez, dans les rayures, on voit quand même légèrement, mais on voit quand même. Donc le Mystérical de Stéphane West, c'est quatre indices qu'on reçoit une fois par semaine. Et le premier indice, sans revenir dessus, s'est terminé par être, à la base, on devait faire tout un grand carré comme ça, avec des rayures. Vous voyez, tout ça, ça devait être comme ça. Moi, j'ai voulu un petit peu twister parce que... Pas parce que je m'étais dit que ça serait mieux si je twistais. Quand je vois maintenant le résultat fini, je me dis que tout comme ça, ça aurait été très bien aussi. Mais il se trouve que j'avais très envie de réutiliser cette tresse-là. qu'on avait eue dans le Mystérical de l'année dernière, je crois, dans Twist and Turn. Qui, en fait, à chaque fois, vous voyez, on rabat des mailles, on voit bien là. On remonte des mailles pour tricoter quatre ronds. Et puis on les re-rabat, etc. Et en fait, après, on vient les tricoter, finalement, aux doigts pour former cette espèce de tresse. C'est un truc que j'avais beaucoup aimé comme élément de design dans le Shell de l'an dernier. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas le réutiliser là ? Et donc j'ai choisi de le faire à chaque fois au milieu de chaque côté du carré central. Pour le reste, vraiment, je n'ai pas changé. Enfin, normalement, vous voyez, c'était que des rayures comme ça. Et moi, j'ai juste changé ça. Donc j'ai juste rajouté ce petit détail-là. Donc le premier indice était assez grand. Vous voyez, il faisait tout le carré là. Ensuite, on avait, alors c'est en symétrie, donc on avait cette partie-là, là, avec des trous-trous, des rayures et des trous-trous, où on pouvait, si on voulait, ajouter un petit peu de mohair. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'il se trouve que j'avais en stock des restes de mohair. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Bien, parce que je n'ai pas eu assez. En plus, j'ai fait un mélange de restes de mohair. Peut-être de ce côté-là, j'avais un mohair écru à paillettes et je n'en ai pas eu assez. Donc j'ai fini avec un mohair comme ça, écru, simple. Donc le mohair écru à paillettes, c'était de la violette, de la droguerie que j'aime beaucoup, mais là, j'ai fini. Et il me restait un peu de ça, donc j'ai fini avec ça. On ne voit pas qu'il n'y ait pas de paillettes ou pas. Et puis, j'avais un mohair rose pâle. C'est pareil, là, je n'en ai plus. J'avais un petit reste de mohair rose pâle que j'ai fini dans les rayures roses. Et comme il m'en manquait un peu, j'ai attaqué un échevau, un petit bout d'échevau que je garde pour un gilet. Voilà, mais je n'ai pris que quelques grammes. On voit mieux sur l'envers, peut-être. Vous voyez, on voit qu'il y a des fils plus clairs, quoi. Voilà, mais sinon, c'était un jeu de trou-trou, de rang de jersey envers, de trou-trou, tout simple. Et qui faisait une forme... Je ne sais pas si on va voir. Une forme un peu pointue parce qu'on diminuait plus dans un sens que dans l'autre. Vous voyez, là, on a les droits, en haut, et en bas. Ce n'est pas facile à montrer. En bas, on diminuait pour faire une pointe. Bien sûr, en symétrie de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on avait le troisième indice qui est juste magnifique, là aussi. Voilà, donc... Cette espèce de jeu, ça fait un peu tissé. Je ne sais pas si on ne voit pas bien, peut-être. Est-ce qu'on voit ? Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est juste un jeu de mailles glissées. Donc, le fil, en mettant le fil devant, le fil passe par-dessus plusieurs mailles. Et ça donne cette texture, oui, je trouve, un peu de tissage. Qui n'a du coup pas la même fluidité. Ce n'est pas raide le mot, mais plus dense que le reste du tricot. Et qui est, je trouve, très, très joli. Là aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être là, on voit. Là, c'est pareil, je me dis que si... J'espère que Stéphane West ferait un pull, un gilet avec... Vous voyez, je vois bien un pull ou un gilet avec ce jeu de points ici. S'il ne le fait pas, ça reste en tête parce que j'ai... Vraiment, je trouve ça très, très joli. On va peut-être de plus loin, on voit. Donc, il y a les fils qui partent dans un sens et dans l'autre. Donc, ça fait un jeu de... C'est pour ça qu'il a appelé cette section des zigzags, quoi. Par contre, c'était une section que tu étais longue à faire. Notamment sur les rangs envers. Parce qu'en fait, on doit décaler, bien sûr, le fil qu'on fait glisser à chaque fois pour faire les zigzags. Donc, sur les rangs envers, on voit ce qu'on fait. C'est toujours pareil, sur les rangs envers, on ne voit pas ce qu'on fait. Et j'avoue que j'ai eu deux ou trois fois à refaire parce que je n'avais pas glissé les bonnes mailles, etc. Donc, ça, c'était finalement un peu long à faire alors qu'on ne dirait pas comme ça. Mais c'était un petit peu long à faire. Voilà. Et donc, là aussi, bien sûr, la symétrie de l'autre côté. Le deuxième côté était un peu plus rapide parce qu'à force, quand même, j'avais fini par retenir un peu plus le rythme. Et dernier indice, là aussi, magnifique, cette bordure-là. Là, c'est pareil. S'il veut faire un... Rappeler ça dans un empiècement de pull. Voilà. Je trouve ça magnifique. Alors, un système... Et ça aussi, c'est ce que j'adore avec les chats de mystère de Stéphane Roy. C'est que il a l'art de nous faire découvrir des techniques. D'abord, improbables. Voilà. Et puis, qui rendent vachement bien. Là, on va tricoter en diagonale 5 mailles dans un rang en dessous. Enfin, voilà. Pour faire ces petites coquilles-là. C'est super joli. C'est pas compliqué à faire, en fait, une fois qu'on a compris le principe. C'est un petit peu long parce qu'on double le nombre de mailles à chaque fois. Donc, on se retrouve avec des rangs où il y a 1046 mailles, je crois. Qu'on vient diminuer juste après, mais enfin, quand même. Mais c'est magnifique. Je trouve que c'est... Enfin, voilà. Vraiment, j'ai adoré. Donc, normalement, on est censé faire une... Vous voyez, une petite coquille, là, de chaque couleur. Moi, j'en ai fait une de plus. D'abord, parce qu'il me restait un peu de... Un peu de fil. Et puis, je trouvais que ça faisait plus joli. Enfin, voilà. J'avais envie que cette bordure que j'aimais beaucoup soit un petit peu plus large. Donc, j'en ai fait une de plus. Et puis après, on finissait par un icône. Voilà. Donc, tout du long. Et si on voulait, on pouvait rajouter ces petites franges. Donc, que j'ai fait. Parce que je trouvais ça très joli sur le sien. Lui, il en met à chaque... Il en met deux fois plus parce qu'en fait... Voilà. Il en met à chaque... Entre chaque coquille. J'avais commencé comme ça. Et puis, deux choses m'ont fait changer d'avis. La première, c'est que je trouvais qu'il y en avait quand même trop. Et je n'avais plus de fil, vous voyez, comme ça. Pour faire assez de franges. Voilà. Et de toute façon, ça tombait bien. Parce que vraiment, je trouvais que ça faisait trop. Si je remettais entre chaque machin, je trouvais que ça faisait trop. Donc là, toutes les deux coquilles, là, je trouve que ça suffit largement. Et alors, j'ai passé un temps à faire ces... Ces franges. Grégoire, Marie, il me voyait faire... Mais qu'est-ce que tu fais avec tous tes petits bouts de fil, là ? Parce que je coupais plein de petits bouts de fil, etc. Bref. C'était long. C'était long, c'était long. Et malgré la technique de Stéphane West qui nous préconise de rentrer les fils au fur et à mesure, j'ai eu quand même beaucoup de fils à rentrer. Parce qu'il y a des... Il y a des moments où sa technique... Enfin, en tout cas, moi, je ne parviens pas à faire sa technique. Notamment quand on diminue des rangs, des mailles en début de rang. Je trouve que le... Le fil ne se bloque pas bien. Ou quand on glissait. Quand on glissait des mailles, là, c'est pareil. Lui, pour rentrer les fils en même temps, il préconise de tricoter, finalement, les deux fils ensemble en en cachant un. Mais bon, c'est ça le principe. Sauf que quand on glisse des mailles, on ne les tricote pas. Et donc, c'est difficile de bloquer le fil de derrière. Donc, j'ai quand même eu pas mal de fils à rentrer. Là aussi, ça m'a pris un temps certain. Mais écoutez, voilà, c'est fini. Je l'ai bloqué. Il se bloque très bien. La forme est... Vous voyez ? Vraiment bien. Ce côté plat en haut. Il y a un peu à vendu derrière. J'aime beaucoup cette forme. Et j'ai déjà porté. Et il est magnifique. Je vous montre un peu plus en détail. Voilà. Là, c'est deux parties-là. On pourrait faire un châle entier avec ça. Je pense qu'on mettrait 100 c'étant à le faire. Mais ça serait magnifique. Donc là, une partie plus classique de Troutrou. A posteriori, vous voyez, je ne suis pas sûre que mon changement, on ne vous voit plus. Je ne suis pas sûre que mon changement... Voilà. Bon, clairement, je n'ai pas le talent de Stéphane West. Voilà. Je ne suis pas sûre que cet élément-là soit ce qu'il y a de mieux dans le châle. Après, de toute façon, un châle, quand il est porté autour du cou, on ne voit pas chaque élément comme ça séparément. Mais bon. Je n'en suis pas mécontente. Ça aurait été aussi bien, finalement, ça. Je trouve. Voilà, 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 voilà. Et donc... Eh bien... Hop ! Deux façons de le mettre. Moi, quand je mets sous mon manteau, je le mets comme ça pour bien avoir chaud. Et puis sinon, en mode m'aimer dans la journée, en cours, voilà, quand je suis chez moi, au bureau... Enfin, au... Oui. Au bureau. Sur les épaules, un peu comme ça. Hop ! Voilà, voilà. Et comme toujours, alors je suis toujours atteinte de ce même syndrome, c'est-à-dire que quand le Mysterical est fini, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Alors, j'ai un autre châle de Stéphane West sur les aiguilles. Donc, je pourrais reprendre et finir. Mais ça serait beaucoup moins drôle que le Hibernitting Long, je crois que ça s'appelle. Enfin, bref, il commence un autre cale pour l'hiver. Donc, d'où le nom Hibernitting, une forme d'hibernation tricotesque avec un très joli modèle, je trouve, en gradient aussi, qui l'a montré. Voilà. Donc, ça ne serait pas très raisonnable parce que j'aimerais bien finir mes nombreux encours parce qu'en fait, j'ai envie de monter plein de projets. mais je trouve que j'en ai déjà trop en cours qui, du coup, n'avancent pas et là, ça commence à me... Voilà. J'ai envie de nouveautés. J'ai envie de nouveautés sur mes aiguilles mais en fait, j'en ai tellement. Enfin, j'en ai à finir. Donc, voilà. Du coup, je trouve que ça ne serait pas très raisonnable et là, je suis vraiment en phase... Allez, je finis presque tous mes projets, on va dire, avant d'en monter des nouveaux. On va voir combien de temps ça tient. Alors, sinon, dans les... Justement, les projets que je tricote, lui, il est quand même nouveau. Et il est énormément joli. Il s'en a qu'à tricot, les Stélor. Je suis fan. Je l'emmène partout. Je crois qu'il est... Enfin, voilà. Il est hyper pratique. Donc, ça, c'est un gilet que je teste pour Mademoiselle Petroni qui est malheureusement son dernier design parce qu'elle arrête cette activité et sur lequel j'ai craqué quand elle a montré la photo. Donc, c'est un gilet en mohair simple. Déjà, ça, ça me plaît beaucoup parce que je trouve ça... Enfin, j'aime bien les gilets en mohair. Mohair tout seul ? Je ne sais pas si j'ai fait. J'ai fait un suri, mais pas en mohair. Donc, c'est à la fois très léger mais chaud et j'aime bien ce mélange-là. Et puis, souvent, c'est des gilets assez souples. Donc, je trouve que on peut mettre... Ils sont assez versatiles. On peut mettre pas mal de choses en dessous. Voilà. Je le tricote en Berenice de Dererum Natura qui est leur nouvelle base que je voulais vraiment tester. Donc, je suis ravie. Et en le tricotant, là, je suis en train d'imaginer plein d'autres projets que je pourrais faire avec. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est du mohair extra fin et mérinostarle biologique et soie de mûrier. Donc, 55% superkin mohair, 25% soie et 20% laine. Donc, ce n'est pas tout à fait la même composition qu'un mohair et soie classique. 210 mètres pour 25 grammes. Par contre, on est sur un métrage équivalent. Parce que d'habitude, c'est des échefaux de 50 grammes. Donc, c'est ça, oui. Il ne faut que 4 pelotes. Donc, c'est vraiment un projet pour ma taille. Moi, je fais la taille 2. Enfin, je n'ai pas fini. On verra s'il n'en faut que 4, effectivement. Mais bon. Et là, je viens d'attaquer la 3ème. Donc, il me reste les manches. Il m'en reste un petit peu encore. Hop. On ne va pas se rendre compte de grand-chose si ce n'est que la légèreté, la couleur est magnifique. Je ne vous ai pas dit le nom de la couleur. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Confiture de rose. Voilà. Donc, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec une construction en rade non conforme avec des petits trous-trous. Il est tout simple. Il est tout simple. Il est tout simple. Jusqu'au bas. Et là, je suis en plein dedans. Je pense qu'on ne va pas se rendre compte du tout. Il y a une frise de nop. Voilà. Alors, la frise de nop, là, peut-être qu'on voit pas mal. J'ai hésité à la faire parce que les nop, c'est pas toujours ce que je préfère. Et Céline propose de ne pas la faire, de faire que les... Voilà. Le V tout simple avec des jetés. Et puis, certaines testeuses l'avaient fait. Moi, j'étais vraiment partie pour aller. Je ne fais pas les nop puis je trouvais quand même que c'était un peu tristoune. Donc, finalement, j'ai fait la frise. Je ne regrette pas parce que je trouve que ça rend... C'est très joli. Par contre, c'est long. C'est long. C'est long. C'est long. Vraiment, je n'aime pas faire des nop. C'est pénible. Et puis, dans un fil comme ça, je vous jure que ce n'est pas facile. Alors, d'abord, clairement, il ne faut pas se planter parce que, d'une, on n'y voit rien. Tous les fibres, voilà, ça s'entremêle, etc. Deux, s'il faut défaire... C'est de la cata, j'ai dû défaire... Allez, un dixième de rang de nop, ça m'a suffi. Et donc, je mets beaucoup, beaucoup de temps à faire un rang de nop. Pour vous dire, ça fait deux soirs que je me dis allez, je le finis ce soir. Alors, hier soir, certes, je suis rentré tard, mais j'ai fait un rang et demi. Voilà. Ce soir, je le finis. Non mais là, j'ai presque fini la frise. Le prochain rang, il n'y a plus de nop. On finit juste la nantelle et après, voilà, le bas sera fini. Oui ! Voilà, je compte les rangs pour ces nop. Je trouve que la frise est très très jolie. J'avoue que il y a dix rangs de frise, là, ça me suffit. Mais ça rend super bien. Je trouve que ça fait effectivement tout le charme du truc, quoi. Voilà. Donc lui, c'est un test qui se finit bientôt, donc il faut que je le finisse. C'est mon cours principal du moment et je ne tricote que lui. Mais, j'avais quand même en attendant le fil, avancé un petit peu sur le folklore de Marie-Christine Lévesque que je vous avais présenté. Que je tricote avec... Oh, je n'ai pas l'étiquette. Non, c'est dommage. De la Meryal Silk de Madeleine et Philibert. Voilà, c'est une nouvelle base absolument magnifique. Et du coup, je ne sais plus quel coloris c'est. C'est un de ces nouveaux coloris. Je ne sais plus quel... C'est Québec, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom du coloris. Je vous le mettrai en dessous parce que par contre, je dois l'avoir noté quelque part. Mais là, je ne l'ai pas. Désolée. Donc lui, hop, il est pas mal. Il est bientôt fini. Donc vous voyez qu'une fois que je pourrais reprendre un peu, mais j'ai plusieurs en cours qui vont être bientôt finis. Donc voilà, ça va avancer. Mais j'aimerais bien les finir avant d'en attaquer un nouveau parce que j'en ai plusieurs de prévu. Donc lui, j'ai fini. Alors, il est tout froissé dans son sac à projet du coup. Voilà. J'ai fini le corps. J'ai fini le col qui, vous voyez, est en attente parce qu'en fait, c'est un col double. Donc après, on va le replier et il faudra que je le couse. Donc ça, ça attend que j'ai la foi de le faire. J'ai du coup laissé sur des aiguilles que j'ai mis en attente sur des petites montgolfières que Catherine m'avait offert lors du nitite. Je trouve ça trop mignon et trop pratique. C'est des choses que je n'avais pas parce que je laisse toujours comme ça sur les aiguilles en croisant les doigts pour que ça ne parte pas. Là, au moins, je suis sûre que ça ne parte pas. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je trouve que sur des grandes circonférences, les mailles s'échappent moins parce que le câble est long, les aiguilles sont longs. donc j'arrive à les rabougrir sur des manches. Vous voyez que là, les mailles, elles sont juste au bord des aiguilles donc c'est bien pratique. Là, c'est d'autres petites arrêtes-mailles que j'avais eues dans la box d'été de Madeleine et Philibert également. Et du coup, quand Catherine m'a offert ça, je me suis dit « Ah, mais c'est vrai, mais en fait, on en a vu dans une box, je ne m'en suis jamais servie. » Voilà. Donc j'ai commencé une première manche dans laquelle on vient insérer ce joli motif de nantel qui est le détail qui m'avait plu dans ce folklore. Voilà. Lui, j'ai hâte de le finir parce qu'en plus, je lui ai déjà recousé une jupe pour aller avec. Donc la jupe est faite mais le pull, non. Mais enfin, j'ai bon espoir que ça aille vite une fois que je le reprendrai. Le fil est super agréable à tricoter. La couleur, elle est hyper lumineuse. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai très, très hâte de le finir. Donc ça, c'est un des... Je pense qu'après avoir fini le test pour Céline, Mademoiselle Petroni, je le finis lui parce que j'ai très, très hâte. Et un autre que j'ai très, très hâte de finir, en plus, ça fait un bout de temps lui qui est sur mes aiguilles. Et en plus, comme ça y est, j'ai... en tout temps, j'avais reçu les chevaux manquants. C'est le Mona. Alors lui, j'ai une image de Irène Lain. En ce moment, Irène Lain, je ne vois pas c'est un nom de ces modèles. Il me plaise. J'aime beaucoup cet univers qui pourtant... Enfin, je ne sais pas, parfois je me dis que ce n'est pas mon style. Je ne sais pas si on peut parler d'avoir un style. Mais enfin bon, je trouve ça magnifique. Voilà. C'est aérien, c'est machin. Ça me fait très... il y a plein plein de choses qui me font très très envie. Ma liste d'envie croix et mon temps décroît. Voilà. Donc, lui, je l'ai quand même repris quand j'ai reçu le fil. J'ai continué un petit peu la manche qui est ici. Je ne sais pas si on peut parler de manche, on dirait un corps. En alternant les échevaux pour... parce que c'était donc... j'ai complété avec un nouvel échevaux donc pour alterner les bains. Je l'ai essayé parce que je vous avais dit, je crois, j'ai peur qu'ils soient un petit peu trop courts. J'hésite encore. Je l'ai essayé. Je le réesserai quand j'aurai fini une première manche parce que ça se positionnera bien. C'est... la question se pose. Ou alors je vous l'essaye, vous me dites. Est-ce que vous en pensez ? Je vais vous l'essayer. Tiens. Vous allez me dire si il faut que je rallonge un peu sachant que... Je ne suis pas sûre qu'ils se détendent beaucoup en longueur. D'abord, moi, je ne tire pas beaucoup sur mes projets parce que je trouve que quand on les étend au blocage en tirant dessus, invariablement, la nature reprend ses droits après et il va reprendre la taille qui lui est la plus naturelle, donc celle où on n'a pas tiré dessus comme un malade. Donc, le tricot étant assez... Il n'était pas spécialement là. Je ne suis pas sûre qu'il se détendent naturellement. Donc, voilà. Donc, j'hésite. Je vous le passe pour qu'on se rende compte ensemble de ce qu'il faut que je le rallonge ou pas. Alors... Ouais, quand même, je crois que là... Bon, après, je peux le mettre sur une taille haute, mais... Je ne sais pas beaucoup d'une taille haute, des jupes éventuellement, mais du coup, je trouve ça trop limitant, vous voyez. Au moins qu'il arrive à la hauteur du pantalon. Donc, ce qui m'embête, c'est que ça veut dire qu'il faudrait que je défasse au-dessus de la frise parce que la frise, elle va plutôt en bas. Donc, il faudrait que je défasse tout ça et que je refasse un peu de jersey ici pour refaire la frise. Vous voyez, je trouve que... Oh, il manque peut-être... Ça fait 5 cm à peu près. Je pense que ça sera mieux. Je ne l'avais pas... Je ne l'avais pas rallongé au tricot parce que comme j'avais peur de manquer de fil, ce qui s'est effectivement passé, je m'étais dit je ne vais pas prendre le risque de rallonger. Maintenant que j'ai racheté un écheve, je ne manquerai pas de fil. Donc, je crois qu'il faut prendre son courage à deux mains. Sinon, c'est un peu dommage. Je pense que ça ne va pas... Voilà. Sinon, je vais tirer dessus tout le temps ce qui serait dommage. Et alors, j'aime beaucoup ce fil. Donc là, je ne vous l'ai pas rappelé. Je le tricote en fil de Hélène Hélène. C'est sa base plume 38% bébé alpaga 37% pima coton 25% mérinos non superwash 400 mètres pour 100 grammes. Donc, épaisseur fingering mais qu'on peut tricoter je pense en plus gros je crois que je le tricote en 4 moi ah non, 3,5 3,5 Vous voyez, mais les aiguilles qu'elle propose c'est de 3,5 à 6 donc vraiment c'est versatile et c'est le coloris orage et alors je trouve que cette base est super agréable parce qu'elle est très légère voilà assez sympa alors irrégulière vous voyez, on voit on voit qu'il y a des mailles donc mais ça fait partie de son charme et j'ai repéré un pull de Marie-Christine Lévesque qui est dans une base comme ça voilà lui aussi alors je n'ai pas le fil parce que voilà mais j'ai repéré une couleur qui me plairait beaucoup chez Florence le Stinting qui vend aussi une base enfin la même base quoi bon je me tâte je me tâte mais pour ça il faut que je finisse mes encours donc vous voyez quelle motivation pour finir mes encours se dire je rachète de la laine et je commence un nouveau pull j'espère que vous n'en rendez pas trop le lave-linge qui est au mois d'essorage donc c'est là où ça fait le plus de prix voilà pour la partie tricot entre guillemets en ce moment actuel j'en ai encore quelques autres qui dorment mais qui vont attendre qui vont attendre que j'ai fini déjà ces deux-là et qui j'ai peur pour certains d'enjeuners que je vais reprendre rapidement aussi puis il y en a un c'était un pull le Bogota lui il attendra peut-être le printemps prochain que je le reprenne parce que c'est un un gilet avec un fil d'été voilà et bien écoutez nous allons passer à la partie couture je j'enlève ce demi-pull et je vous retrouve tout de suite pour la partie couture alors donc en couture j'ai quelques pièces 5 ou 6 je crois à vous présenter dont les robes solstice que j'ai testé pour Lister l'or là son nouveau patron qui vient de sortir et et voilà que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup alors donc la robe solstice je vous mettrai un petit un petit visuel c'est une robe qui est caractérisée enfin l'élément principal c'est ce joli twist devant qui fait tout son charme et qui moi m'a vraiment voilà m'a séduite tout de suite quand j'ai vu le dessin technique la première réalisation d'après le patron test que j'ai faite c'est celle-ci dans ce tissu absolument magnifique qui est qui est du coton un peu ça teint de coton enfin un peu comme tout chez Liberty vraiment que j'ai acheté chez Pauline la mercerie La Rochelle donc je l'ai acheté cet été parce qu'on a testé le patron fin ça devait être fin juin je crois quelque chose comme ça et alors c'est drôle c'est parce que finalement je trouve qu'on retrouve un peu les couleurs du tissu solstice justement de la collection hiver la de l'istellore enfin on est bien dans ces coloris là le vert sapin le rose le rouge moi j'avais craqué sur ce tissu et puis finalement juste à ce moment là Lise nous propose le test et je me suis dit bingo ça va faire un joli match et alors là c'est à l'avantage en plus que comme c'est du coton c'est très facile à travailler et en même temps vous voyez qu'il a vraiment une belle fluidité enfin voilà moi j'adore ce type de choses donc comme on était fin juin j'ai choisi l'option manche papillon voilà parce qu'on a le choix entre les deux options de manche et puis il y a la version tunique et la version robe moi dans les deux cas j'ai choisi la version robe parce que vraiment c'est ce qui me plaît donc comme je vous disais alors on ne voit pas grand chose la robe elle est caractérisée par ce twist devant voilà donc en termes de détails donc on a ce fameux devant qui est doublé donc la partie extérieure on vient former le twist donc en fait on a un trou voilà les vous voyez on a là une couture on a deux morceaux devant qui sont donc on arrête de coudre à partir d'ici et on a ces grandes bandes là qu'on vient de twister en effet et qu'on viendra maintenir sur les coutures cotées voilà pour tenir le twist la doublure à l'intérieur elle on a des pinces puisqu'on va les voir là on a des pinces c'est une doublure toute simple avec des pinces voilà le dos lui n'est pas doublé par contre on a des fronces en bas du dos et l'encolure du dos est terminée par une bande de propreté c'est d'ailleurs elle qu'on commence à coudre voilà donc ensuite après les deux devants prennent le dos en sandwich ça fait une très jolie finition donc une fois qu'on a fait cette partie là on a fait le plus difficile j'ai envie de dire c'est pas que ce soit spécialement difficile mais il y a beaucoup de crans il faut bien respecter les différents crans c'est très bien marqué mais ça demande de l'attention faire bien attention parce qu'il y a deux crans qui sont éventuellement côte à côte il y en a bien un qui est marqué A il y en a bien un qui est marqué B mais il faut donc l'avoir bien reporté sur son tissu et bien lire les instructions qui sont comme d'habitude très claires pour ne pas se tromper pour savoir où on arrête la couture et où on ne l'arrête pas ensuite on vient coudre donc la jupe devant au devant la jupe de dos au dos et puis la dernière éventuellement difficulté va être la pose de la fermeture éclair invisible alors là incroyable j'en avais une verte je ne suis pas tout à fait le même vert mais enfin qui ne se voit pas du tout voilà hop donc qui part de un peu sous l'emmanchure et qui arrive un petit peu sous la taille voilà bon après on vient coudre les coutures cotées on fait l'ourlet hop et puis on vient coudre les manches les manches sont un petit peu froncées donc quand on a des manches froncées c'est toujours plus facile à coudre parce que finalement on n'a pas d'embus à je ne trouve plus mes mots à résorber on n'a plus d'embus à résorber puisqu'en fait l'embus est lui-même résorbé dans les fronces donc là je trouve que ça fait des très jolies fronces et ces manches papillons j'aime beaucoup beaucoup donc ils sont finis par un ourles et fins je trouve que ça fait très joli porté voilà j'aime beaucoup l'effet des manches papillons je n'ai rien changé pour cette version test voilà depuis le patron a été amélioré au niveau du twist c'est à dire que je trouvais que celui-ci enfin ça a été un petit peu resserré au niveau du twist et le haut la ligne de taille a été un petit peu baissée là le twist arrive un tout petit peu haut je trouve et dans la version finale que du coup j'ai fait le twist tombe très très bien je trouve ça n'empêche que je la trouve très très jolie et je l'ai déjà portée et je la porte très volontiers c'est juste la petite touche perfectionniste qui je trouve illustre bien l'esprit de ce que veut mettre Liz Taylor dans ses patrons on sent vraiment qu'elle ne se contente pas du patron à peu près bien ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup aussi dans ce côté testeuse parce que je trouve qu'on lui donne des retours et on voit que ses retours servent on a toujours un retour de mail où dans la version finale on a tenu on a pris en compte ceci on a changé ça etc ça je trouve ça hyper agréable voilà bref donc avec le dos là je trouve ça très très joli je trouve qu'elle a plein de jolis détails et je me suis dit tiens parce que j'ai refait donc la version d'après le patron final je me suis dit elle a une très très jolie coupe pourquoi pas ça perdrait de son charme mais enfin je trouve qu'elle a une tellement jolie coupe faire une version vous voyez avec la doublure sans faire le nœud juste parce que la coupe est très très jolie voilà ça peut être aussi j'envisageais bien une version comme ça avec donc sans le nœud mais rajouter un volant en bas en ce moment j'ai envie de volant bon à voir c'était une idée comme ça j'ai plus d'idées que de que de temps alors bon et donc comme je vous dis comme le patron final avait été modifié amélioré et qu'en plus j'aime beaucoup cette robe et qu'en plus celle-ci a quand même des manches courtes et que nous sommes qu'entre temps il a fait froid voilà voilà ben j'ai voulu refaire une version donc manches longues d'après la version finale voilà j'ai choisi ce joli tissu excuse-moi voilà qui est un twill de visco je pense de Kakun Gouchi Fabric donc qui est une marque que j'aime beaucoup qui malheureusement a arrêté de produire des tissus mais je trouve qu'elle faisait des très très jolis tissus j'aimais beaucoup ses imprimés avec souvent beaucoup de couleurs une belle qualité de tissu et voilà donc je suis déçue qu'elle est arrêtée donc là on n'est pas du tout sur le même tissu là on est sur un twill de viscose donc déjà plus difficile à travailler un tissu qui est un peu fragile j'ai eu donc même principe même rhum je vous dis il y a juste eu des choses comme la ligne de taille un petit peu baissée et là les bandes qui sont donc plus plaquées sur la taille donc qui vont rendre à mon sens enfin qui rentrent plus ça rend mieux je trouve sinon un même principe c'est pareil les finitions le soin aux finitions était amélioré sur la bande qu'on vient croiser ici mais sinon c'est tout pareil la bande de finition là la jonction là que j'ai je suis contente j'ai vraiment bien réussi la prise en sandwich là on retrouve le dos foncé là devant on a aussi un petit peu de fond vous voyez c'est pour ça il y aurait quand même un petit twist si on ne fait pas le nœud on ne les voit pas parce qu'elles sont cachées sous le dos mais ça donne un voilà et les manchetons qui sont foncés droites et fermés par un bracelet de manche voilà donc toujours la fermeture éclair hop invisible voilà toujours un ourlet classique en bas sinon rien n'a changé dans la enfin visuellement comme ça en tout cas non porté rien n'a changé je trouve que au porté par contre le twist se positionne mieux sur la taille il me sent donc j'aime beaucoup ces deux robes je voilà j'aime beaucoup ces deux robes c'est en plus souvent ce sont quand même des patrons je trouve très féminins mais qui restent faciles à porter parce que moi je vois passer plein de jolies robes avec des dos nus ou des choses que moi je ne pourrais pas porter dans la vie de tous les jours et je ne me sentirais pas à l'aise là vraiment je me sens vraiment à l'aise et je les porte sans souci dans la vie de tous les jours elles ne sont pas trop courtes en tout cas pour moi la longueur est parfaite je fais 1m60 allez 61 soyons honnêtes voilà donc pour moi la longueur est parfaite je n'ai pas besoin de la retoucher elles sont féminines et cintrées mais pas trop cintrées pas trop décolletées non plus enfin voilà je ne peux pas vous dire c'est vraiment des robes dans lesquelles je me sens bien dans la vie de tous les jours et moi j'aime bien que les vêtements que je couche puissent les porter dans la vie de tous les jours et que ça ne soit pas réservé aux occasions voilà donc je suis ravie alors je vous les passe pour vous montrer ce qu'elles donnent portée en direct parce que vous les avez déjà vues un petit peu sur Instagram alors j'ai commencé par la première version test donc vous voyez décolleté flatteur mais pas indécent voilà la bande de twist donc vous voyez je trouve que tombait presque un petit peu haut par rapport à à ma taille naturelle qui est plutôt là elle arrive juste un petit peu au dessus donc là voilà par contre les petites manches j'adore je trouve que ça fait en plus de jolis bras on va pas me la boule et voilà belle fuite de vin voilà donc j'aime beaucoup cette version il faut que je teste je l'ai pas portée là récemment si je peux la mettre avec un gilet je pense que oui parce que le tissu est fin donc ça peut voilà parce que je la met très bien cet hiver aussi je trouve qu'au niveau des couleurs on est pas mal peut-être pas en plein hiver février machin mais enfin là par exemple aujourd'hui il fait relativement doux avec juste un petit gilet quand il fait un peu froid s'il sort parce que là j'ai pas très très froid pourquoi pas voilà donc cette première version que je trouve très jolie mais donc il y avait juste ce petit détail de twist un tout petit peu alors je vous essaye la version finale alors donc vous voyez que là on n'a pas changé le décolleté tout ça tout ça mais je trouve qu'on est mieux au niveau de la bande qui vous voyez arrive pile au niveau de ma taille je trouve que c'est un petit peu plus flatteur voilà sinon c'est tout pareil avec une belle fluidité de tissu puis du coup la bande se plaque un tout petit peu mieux parce que ça ça a été un petit peu plus resserré voilà et alors ce tissu est tout doux très agréable à porter donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs aussi je trouve que mon gilet là justement que je suis en train de tricoter va très bien aller avec donc ça eh bien ça me met en joie donc voilà pour la robe solstice de lister l'or je vous dis j'ai pas forcément fini de de jouer avec on verra un petit peu comment ça va se copiller parce que bon c'est pareil c'est pas les envies qui me manquent donc c'est plus le temps je crois comme tout le monde ensuite j'ai je sais pas si c'est dans l'ordre pas dans l'ordre enfin voilà une petite blouse que je vous ai déjà montrée est-ce que j'ai un sein pour montrer un petit peu ce que ça donne qui est la blouse Phoebe de Majam c'est une blouse que j'avais reçue ça faisait partie d'une box de Majam que j'avais reçue il y a longtemps je crois qu'elle date d'il y a plus d'un an que j'avais jamais pris le temps de coudre donc là comme je me suis réabonnée à leur box j'avais arrêté parce que l'année dernière j'ai été un petit peu dans une dans une parenthèse mathématique qui fait que j'ai eu moins de temps de coudre quand même et donc j'étais en retard dans mes box tout le temps donc je m'étais dit bon là voilà il y a un moment il faut calmer le jeu et puis j'ai recraqué avec la sortie des box challenge voilà moi j'aime bien vous le savez un petit peu le challenge donc j'ai succombé à l'appel donc je me suis réabonnée au box Majam mais du coup je me suis dit quand même ça vient de coudre les gens je crois que j'en avais j'en ai deux j'en ai deux ou trois en attente parce que j'avais pas eu le temps de coudre bon j'ai pas eu le temps de tout coudre parce qu'il y en a deux qui sont des box d'été donc je me suis dit ça attendra celle-là je me suis dit elle peut faire aussi un peu box d'automne donc j'ai cousu cette blouse Phoebe dans ce voile lurex voilà je vous mettrai un visuel parce que c'est pareil j'ai déjà rangé le petit livret donc c'est une blouse qui m'a bien plu assez facile à porter aussi donc qui est caractérisé par ces empiècements un peu froncés le petit lien devant voilà des manches un petit peu foncées et 7-8ème je dirais avec la fente en bas et puis sinon voilà elle est assez simple on retrouve les empiècements dans le dos on pouvait choisir de les souligner avec du passepoil ou pas qui était fourni j'ai hésité parce que le passepoil c'est quelque chose assez rigide et ce voile est au contraire très très léger et puis je me suis dit que ça apporterait quand même un twist donc j'ai fait spécialement attention à pas quand j'ai cousu mon passepoil le danger c'est aussi de ne pas étirer vous voyez le voile qui bouge beaucoup avec le passepoil qui est très rigide donc j'ai essayé de ne pas étirer ça bon je ne regrette pas d'avoir ajouté ça ajoute quand même un petit twist donc j'aime beaucoup donc l'encolure est finie par une pare-monture classique pare-monture dos pare-monture devant dans la pare-monture on vient insérer les liens qu'on peut aussi ne pas mettre mais enfin je me suis dit que sinon ça serait peut-être ça pouvait être quand même pratique de fermer un petit peu le décolleté et les bas de manche sont finis par une une petite pare-monture aussi au niveau de la fente voilà et sinon on fait un ourlet donc c'est une blouse assez simple que écoutez que j'aime bien voilà pas de pas de grande coup de coeur mais bon sympathique je l'ai porté agréable à porter je me suis dit quand même que peut-être ça pouvait être sympa aussi comme modèle pour un enfin peut-être à décliner c'est toujours des modèles qui tombent très bien voilà chez ma jam j'aime beaucoup je trouve que ça tombe très bien donc donc c'est aussi des modèles que j'aime garder pour pourquoi pas les retravailler pour m'en servir de base pour les décliner enfin voilà ce type de tissu bon c'est pas les tissus qui sont les plus faciles à travailler et c'est quand même un peu ça risque d'être un petit peu fragile j'ai cousu une ou deux vous voyez là notamment il faut bien cranter ici donc là j'ai fait vraiment attention j'ai bien entoilé etc il y avait deux ou trois cousettes que j'ai fait dans des tissus comme ça et que j'ai dû jeter récemment parce que en les passant à la machine malgré malgré la surjeteuse malgré éventuellement de l'entoilage et bien ça s'est échiloché les coutures se sont défaites et bon c'est pas rattrapable après c'est pas grave je ne manque pas d'habits disons-le franchement mais voilà ce ne sont pas des tissus qui sont les plus résistants en même temps forcément ce sont des tissus plus fins et plus légers mais pour l'instant écoutez elle va très très bien alors je vais oui je vais vous la passer pour vous montrer ce qu'elle donne portée alors donc ma petite blouse vous voyez ce que je vous disais c'est vraiment je trouve que toujours moi je fais la taille 38 chez ma jam et voilà je trouve qu'on est parfait au niveau de la ligne d'épaule bon là c'est pas une blouse qui est très ajustée mais même dans leur modèle très ajusté c'est toujours nickel quoi voilà les petites manches 3 quart et 7 huitièmes voilà le petit lien qui en fait c'est pas indécent mais ça rajoute un petit truc les passepoils hop donc c'est une blouse assez simple mais fort sympathique écoutez que j'aime bien donc le tissu il a le désavantage de sa légèreté et donc de son côté fragile mais par contre il est aussi très léger et agréable à porter ça c'est aussi c'est aussi sympa donc première petite blouse finie ensuite j'ai deux autres blouses à vous montrer qui sont un peu plus oh non pas plus hivernales bon récemment là sont sortis deux modèles sur lesquels j'ai craqué vous savez que j'aime toujours les blouses les chemisiers les machins là quand même je me dis bon j'en ai un petit nombre sympathique donc il va falloir que je refasse souvent on me demande comment comment tu fais pour tout te faire tenir dans ta garde-robe alors il est clair que c'est bien rempli voilà néanmoins je fais quand même souvent des tris voilà je donne je donne volontiers j'ai une amie qui fait un peu la même taille que moi et qui qui aime beaucoup ce que je fais enfin voilà le cousu humain en particulier enfin donc elle est très sensible et à chaque fois elle est ravie que je le fasse un gros tri en général j'arrive avec un grand sac de tout ce que j'ai pu trier je le fais souvent au changement de saison donc là je lui en ai apporté pas mal d'été et elle adore alors voilà moi je suis ravie parce que ça me permet à la fois de faire un petit peu de place quand même dans mes placards de lui faire plaisir et en même temps de ne pas avoir ce pincement au coeur parce que j'ai quand même toujours du mal à jeter des choses enfin voilà je suis contente de donner des choses que j'ai faites à des gens que je connais que j'aime et qui je sais vont continuer à faire vivre les choses que j'ai cousues voilà donc tout le monde est content et puis il y a même des choses que parfois elle donne aussi à sa soeur enfin voilà il y a un petit un petit roulement comme ça qui s'opère donc tout le monde est très très content donc là par contre je pense que il faudra peut-être pas que j'attende donc là j'ai ressorti les habits d'hiver et c'est quand même bien rempli donc peut-être qu'il ne faudrait pas que j'attende la fin de l'hiver pour faire un premier tri parce que voilà mais il est vrai que mes placards sont bien pleins voilà alors là dernièrement les filles se sont mis à venir piocher dans mes pulls donc ça c'est bien aussi du coup ça et bien ça me permet de diminuer un peu les pulls de piles les piles de pulls les piles se retrouvent dispatchées entre les chambres de Marjolaine et de Faustine donc finalement trois pendries au lieu d'une je triple mon espace de rangement tout va bien c'est un peu triché mais bon c'est pas grave donc bref je sais plus où j'en étais avec ces digressions mais sont sortis récemment deux modèles de blouse un le modèle la diapason chez Atelier Skamit et le deuxième la blouse glam chez Anna Rose Pattern j'ai craqué sur les deux vous comprenez elles sont toutes les deux très différentes alors on va commencer par allez parce que je l'ai sous le coude là la blouse diapason de Atelier Skamit c'est une chemise plutôt avec plusieurs varions petite manche courte froufrou une coupe assez simple sinon et puis un froufrou qu'on peut mettre ou pas devant et éventuellement un petit froufrou au col ça faisait longtemps que j'avais pas cousu du Atelier Skamit je ne sais pas pourquoi voilà donc j'étais contente de retrouver un petit peu ces modèles avec cette petite blouse qui m'a beaucoup plu et et voilà alors j'ai voulu commencer par une enfin si je sais pourquoi j'avais pas cousu ça faisait longtemps que j'avais pas cousu ces modèles parce qu'elle est grande donc la stature de ses patrons c'est 1m70 comme établi précédemment je ne fais que 1m61 donc concrètement en termes de stature on a un souci et j'avoue que dans la mesure où j'ai certaines où j'ai des marques qui ont une stature plus adaptée à la mienne si je peux ne pas faire d'adaptation de stature bah tant mieux mais bon là j'aimais beaucoup la blouse et puis et puis ça reste quand même des patrons très jolis bien finis donc voilà entre temps j'avais repéré j'avais regardé un épisode un vlog de Cécile que font mes mains où elle disait que ça taillait un petit peu grand donc du coup j'ai un peu hésité sur la taille à faire moi je fais un 38 normalement d'après les mesures enfin j'étais plus entre 36 et 38 plus en plus je crois qu'on peut dire que je fais un 38 voilà mais du coup j'ai hésité par rapport à ce que me disait Cécile à ce que disait Cécile est-ce que je fais un 38 ou est-ce que comme elle taille grand voilà bon j'ai repris mes mesures je me suis dit quand même et dans la vie je préfère être plutôt à l'aise que serrée donc notamment pour bouger les bras c'est plus pratique pour écrire au tableau donc je me suis dit je pars sur un 38 et on verra mais du coup j'ai choisi de faire la version simple à la fois pour me permettre entre guillemets de tester et puis aussi parce que j'ai choisi d'utiliser ce tissu que j'avais en stock depuis très longtemps qui est déjà suffisamment chargé pour ne pas en rajouter donc ce tissu c'est un espèce de patchwork de madras que j'avais acheté je ne sais pas du tout peut-être à Mondial Tissus ou à Coco Coupon ça s'appelait chez nous à Aubière maintenant c'est tissu des Ursules voilà que j'adore parce que d'abord j'adore le madras je vous avais un petit peu parlé de pourquoi pourquoi j'adore le madras j'adore les carreaux j'adore les couleurs enfin voilà et là en plus ce côté patchwork il y a c'est pas rebrodé c'est comme imprimé dessus des dessins donc j'avais ce tissu en stock depuis très très longtemps je ne savais pas quoi en faire et là je me suis dit bah tiens ça peut être sympa avec ça donc j'ai réalisé la taille 38 sans sans volant devant parce que en plus au départ je n'avais pas regardé le patron et je pensais que le volant devant venait s'insérer dans une découpe donc je m'étais dit patchwork plus découpe plus éventuellement raccord ça fait trop en réalité non le volant vient se plaquer par dessus bon mais c'est pas grave j'avais voilà c'est comme ça alors plusieurs choses d'abord le fait que ça soit un patchwork de tissu fait que du coup il y a plein de couture donc qui dit plein de couture dit éventuellement plein de couture épaisseur à des endroits pas forcément pratiques pour les gérer du genre et ben par exemple aux épaules on a donc les coutures d'épaule les coutures éventuellement de 2 carrés de patchwork plus la couture du col ça finit par faire beaucoup de couture tout ça et un peu d'épaisseur et pareil au niveau au niveau des ourlets pour peu qu'on tombe voyez là mon ourlet on voit là par exemple l'ourlet donc la couture de mancher là l'ourlet et en même temps j'ai une couture de patchwork ici donc ça finit par faire beaucoup d'épaisseur ça c'est pas le truc le plus pratique à gérer et puis je me suis rendu compte une fois après l'avoir fini que mon tissu avait un petit défaut juste là voilà juste devant bon après je pense que comme le truc est en patchwork qu'on le voit pas porté mais bon ça m'a bien énervée moi quand je l'ai fini donc sinon on voit rien mais le devant est tout simple il n'y a pas de pince il n'y a rien du tout voilà la patte de boutonnage est rapportée donc là j'ai choisi de le faire en biais ce qui fait que là aussi bah finalement le biais mais je l'ai entoilé pour pas que ça se détende donc là c'est pareil on a des coutures de patchwork qui viennent dans la couture du truc plus ça fait pas mal d'épaisseur le dos est tout simple les manches alors elle nous dit de passer des fils de france pour résorber l'embut bon je ne vais pas trouver qu'il y en avait tant que ça donc il n'y a pas forcément besoin mais sinon elles sont simples droite et à la fin on a deux options possibles un revers je crois ou la pose d'un élastique pour les froncer et puis le col là j'ai choisi de faire le petit froufrou donc le petit froufrou est doublé voilà et puis on vient finir la couture par un biais voilà alors c'est d'ailleurs à ce niveau là que j'ai un truc à dire c'est que le biais enfin je trouve qu'elle fait insérer oui insérer les marges de couture dans le biais ce qui à mon sens est un peu plus compliqué que juste si on venait faire un biais façon bande de propreté voilà là je trouve que c'était peut-être compliqué pour pas grand chose on aurait fait juste une bande de propreté qu'on vient après enfin ça donnait le même aspect sauf que là elle fait d'abord coudre un côté du biais puis refermer le biais autour des marges de couture et après on vient plaquer le tout à mon sens c'est un peu plus compliqué comme manipulation pour un résultat qui n'est pas mieux que si on avait fait une bande de propreté voilà avec d'ailleurs la difficulté que si on n'en sert pas bien d'ailleurs les marges de couture vous voyez que là mon biais n'est pas suffisamment bien replié donc ça se voilà bon et la pose de l'élastique franchement j'ai galéré j'ai galéré donc là on fait l'ourlet voilà et en fait on vient coudre l'élastique en zigzag sur la circonférence de la manche donc on prend notre mesure d'élastique le cou en rond et après on vient le poser là dessus sauf que coudre donc il faut étirer le tissu coudre l'élastique sur une toute petite circonférence comme ça c'est difficile de tendre le tissu à la fois pour étendre le tissu tout en cousant guider il faut quand même que ça soit droit donc guider le tout de façon droite sur la machine je trouve que c'est des choses qui sont alors déjà c'est pas des choses que j'arrive très bien à faire pour un élastique de taille où là la circonférence est grande mais sur une petite circonférence comme ça j'ai trouvé que c'était un petit peu galère ce qui fait que la prochaine fois parce que je vais en faire une avec le volant devant je pense que je ferai une coulisse en fait je vais coudre un biais d'ailleurs pourquoi pas à l'intérieur dans lequel je viendrai insérer la bande d'élastique après coup et la fermer ce qui permettra d'une part de faciliter la pose d'élastique et d'autre part de ne pas avoir l'élastique apparent à l'intérieur de la manche même si là ça ne gratte pas ça ne gratte pas notamment parce qu'en plus je trouve qu'il est un peu lâche parce que justement c'est difficile plus la circonférence est petite plus c'est difficile donc bon là j'avoue que j'ai un peu pesté j'ai failli recommencer donc j'ai testé du coup pour la deuxième manche j'ai testé une autre méthode c'est-à-dire de ne pas fermer l'élastique en rond tout de suite de tirer au fur et à mesure et de venir après enfin voilà vous voyez là l'élastique il n'est pas fermé en rond mais du coup forcément ou alors il aurait fallu que je coupe un plus grand morceau d'élastique pour avoir de la marge pour tirer ce que je n'ai pas pensé à faire parce que j'ai déjà coupé mes morceaux d'élastique bref ce qui fait que là il est encore moins serré forcément puisque les morceaux d'élastique ne se chevauchent pas donc là j'ai un petit peu pesté sur cette pose d'élastique voilà à mon sens et en plus pour le coup je trouve que alors que elle fait très attention aux finitions là le fait d'avoir l'élastique apparent je ne trouve pas ça c'est une finition très très jolie enfin bon oui en parlant des finitions à Tolis Camite elle préconise quasiment toujours les coutures anglaises donc les marges de couture sont prévues de 1,5 cm en tout cas sur les côtés et sur le dessous des manches moi je n'ai pas fait ça parce que j'avais déjà beaucoup d'épaisseur avec mes coutures de patchwork je n'allais pas rajouter une épaisseur et puis de façon générale je trouve que enfin bon les coutures anglaises que c'est par flemme ou pas que en fait je trouve que ça ça a un intérêt sur des tissus fins transparent sur des tissus comme ça comme du coton je ne vois pas forcément la nécessité ça rajoute malgré tout une épaisseur donc voilà donc je n'ai pas fait mes coutures anglaises j'ai cousu à 1,5 cm puisque c'était les marges de couture prévues mais je les ai rabotées à la surjeteuse en faisant un surjet classique voilà hop voilà voilà donc écoutez donc et au final la taille je trouve que ça va ça va très bien j'ai fini oui juste par des boutons atelier brunette que j'avais en stock qui brillent un peu je trouvais que c'était pas mal ça venait casser un petit peu le côté madras enfin voilà j'aimais assez je trouve que la taille ça va donc je vais rester sur du 38 et voilà et voilà j'ai déjà prévu la deuxième version avec le volant alors le volant j'ai vu qu'elle préconisait le coudre avec de la laminette on retrouve ce côté il faut tendre la laminette pour le coudre sur le tissu qui est un truc que je n'aime pas beaucoup faire vraiment c'est quelque chose que je ne maîtrise pas bien donc je ne sais pas si je ne vais pas venir justement le front juste le froncer avec deux fils de fronce classique mon volant et le poser comme ça ça sera peut-être plus simple et je vais peut-être moins pester parce que c'est un truc qui me fait pester ça quand même voilà ou alors je fais la bonne élève et je me dis puisque c'est une technique que je ne maîtrise pas je m'entraîne je ne suis pas sûre d'avoir la foi là bon je vous passe ma chemise diapason alors donc alors vous voyez qu'en termes de taille 38 les épaules tombent là donc je trouve qu'on est pas mal voilà en termes des ans c'est quand même pas trop large parce que voilà il faut quand même pouvoir bouger je trouve la longueur bon on est pas mal rentrer dans un pantalon ça sera bien les manches du coup j'avais peur qu'elles soient trop longues c'est toujours pareil on est sur une stature de 1m70 ça va ça va ça va j'ai fait un ourlet un tout petit peu plus long que préconisé pour être sûre justement qu'elles ne soient pas trop longues voilà mais vous voyez je trouve que par contre l'élastique n'est pas assez serré et écoutez sinon sinon elle est sympa puis moi ça me ce côté hyper coloré un peu madras je trouve ça sympa ça me fait voyager pour pas cher voilà mais par contre effectivement je ferai des manches l'élastique plus serré je pense que je peux enlever bien 2 cm de manche je crois qu'elle préconise un élastique de 12 cm truc comme ça voilà bon j'ai peut-être pas des poignets très épais mais enfin voilà voilà donc écoutez je trouve qu'elle va bien du coup je vais pouvoir passer à la version d'après là j'ai pris une petite viscose rose donc ça va changer aussi un petit peu d'aspect ça va être ça va être chouette donc voilà pour cette blouse diapason la deuxième blouse je vous disais sur laquelle j'ai flashé qui est la blouse glam d'Anna Rose Pattern c'est pareil je vous mettrai un petit visuel et alors elle alors je dis blouse mais en fait c'est aussi une chemise enfin il y a plein de versions et j'aime toutes les versions voilà j'ai commencé par la version blouse parce que parce que je sais pas c'est celle que j'avais en tête en premier voilà et peut-être parce que aussi j'avais envie de l'associer avec ce tissu là de Lise Taylor qui est une collection de 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 cet été je crois et que je le voyais bien en blouse je sais pas un petit peu côté bohème c'est peut-être un tissu d'été mais bon moi je le vois très bien porté là cet hiver d'autant plus que j'ai acheté le la laine leur nouvelle enfin plus leur nouvelle couleur mais une des nouvelles couleurs coloris sunset je crois qui est un peu ce coloris là pour faire le gilet farandol non c'est pas farandol un des nouveaux gilets de Marie-Christine Lévesque dans son nouveau livre là que j'adore avec les petites bandes de crochet et donc bah voilà la blouse elle va aller super bien avec j'ai déjà ma tenue mais j'ai trop envie de commencer le gilet donc voilà ma blouse glam que pareil j'ai réalisé en taille 38 d'après le tableau des tailles voilà alors la blouse glam donc je vous dis il y a plein de versions possibles je vous aurais mis un petit visuel où vous aurez les différentes versions donc moi j'ai choisi pour cette première la version blouse donc pas de boutonnage devant le pli devant et dos mais pas sur les manches les manches smokées alors vous voyez on voit d'ailleurs que la taille de poignet là ça n'a rien à voir avec la taille de ce poignet là le petit froufrou au col voilà alors souvent dans les patrons multi-versions c'est quand même compliqué de s'y retrouver en termes de plan de couple en termes d'instructions etc là je dois dire qu'elle a vraiment fait un effort Anna House Pattern pour simplifier cet aspect là il faut du coup être plus concentré que pour un patron classique où il n'y a qu'une seule version donc on suit de A à Z point final c'est voilà il faut être un petit peu plus concentré mais vraiment ça se passe bien elle a vraiment essayé de dire bon pour telle version vous coupez telle pièce etc donc il y a vraiment un effort de fait à ce niveau là pareil au niveau des instructions c'est vraiment relativement clair et il y a beaucoup 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 de dessins elle a dû passer un temps à faire ses dessins d'ailleurs en comparaison avec la chemise diapason où c'est des photos moi je me rends compte c'est drôle que les schémas les dessins me parlent beaucoup plus sur la chemise diapason de l'atelier de Camille ce sont des photos moi c'est marrant j'arrive moins à voir sur des photos voilà bon peut-être aussi parce que ces photos elle le fait sur un chambret un peu foncé là elle nous fait des schémas avec des couleurs rose, bleu, machin tout de suite moi j'y vois plus clair donc vraiment un super effort au niveau des explications quoi du coup donc c'est une blouse qui est voilà la première difficulté ça va être la gestion de ce pli qui n'est pas difficile à faire mais qu'il faut bien positionner par rapport à l'empiècement pour que la base du pli arrive au bas de l'empiècement l'empiècement qui est un peu une forme de patte polo vous voyez donc c'est un voilà il faut être minutieux il faut bien cranter les angles et il faut bien marquer en fait je crois que la solution c'est le secret c'est ça d'abord bien cranter les angles moi je l'ai fait parce que je vous dis forte de mes trucs qui ont été qui se sont effilochés je me suis dit non mais là j'aimerais bien que ça ne s'effiloche pas donc j'ai mis juste un petit carré qu'on ne voit pas d'ailleurs parce que par dessus un entoilage dans mes angles pour fortifier les angles je les ai bien cranter et j'ai marqué au feu de friction là où je devais coudre voilà la ligne de couture donc en faisant ça ça se passe relativement bien je suis assez contente de mon empiècement et sinon en fait le pli d'ailleurs qui est là au dos c'est vraiment il n'y a pas de difficulté on fait juste un pli voilà l'empiècement donc le dos lui il est froncé sauf qu'on ne voit pas les fronces parce qu'elles sont cachées par le pli mais ça donne quand même de l'ampleur au dos voilà les devants sont aussi très légèrement foncés mais c'est pareil c'est sous les sous les plis donc ça ne se voit pas voilà ensuite on a un pied de colle qui est entoilé que je suis venue rabattre à la main parce que je voulais vraiment des finitions des jolies finitions un petit froufou qui est doublé de façon à ce qu'on est devant derrière très joli on vient insérer un petit lien si on veut et puis les manches qui sont simples droites mais resserrées par trois lignes de smoke ça aussi tiens finalement peut-être je pourrais faire ça là dessus parce qu'en réalité les smoke c'est hyper simple il faut juste aller enrouler le fil dans le fil élastique dans la canette et le boulot se fait tout seul voilà et ça fait une très jolie finition je trouve donc les par contre on finit par un petit tour les simples les manches et le bas donc c'est une réalisation qui demande un petit peu de minutie comme toujours quand il y a des détails style pli style voilà découpe comme ça mais qui est bien expliqué qui se passe bien moi j'ai trouvé j'ai pris beaucoup de plaisir à la coune parce que les explications sont simples à suivre je vous montre un peu voilà et je l'aime beaucoup et donc j'ai très envie aussi de faire la version bien sûr chemise là je n'ai pas encore complètement réfléchi au tissu mais bon donc voilà pour ma blouse glam taille 38 à laquelle j'ai fait aucune modification et et que j'aime beaucoup et je vous montre tout de suite ce qu'elle donne portée alors donc hop voilà les jolis plis les manches donc au fait qui sont longues mais comme il y a l'élastique elles sont faites pour blouser donc la blouse est très longue moi je la porterai pour entrer et je trouve qu'elle fait vraiment un style très sympa voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup et puis je suis ravie de l'avoir fait dans ce tissu qui apportera un petit peu de couleur cet hiver et puis qui sera aussi très bien pour le printemps voilà donc écoutez je suis ravie de cette blouse je ne l'ai pas encore portée parce que quelque part j'attends le gilet mais en même temps c'est idiot puisque le gilet n'étant pas commencé si j'attends que le gilet soit tricoté je ne suis pas prête de la porter donc il va falloir que je me fasse une raison mais écoutez je l'aime beaucoup et j'ai hâte de faire la version chemise alors j'ai une dernière réalisation à vous montrer j'aurais pu apporter le livre d'ailleurs qui est un sweat je me penche que j'ai coujus d'après le modèle du sweat du livre Cosy Atom de Lee Stelor j'avais déjà cousu une version classique et puis là j'ai voulu j'ai voulu m'amuser je ne sais pas si c'était une bonne voilà si ce que j'ai fait est bien donc j'avais acheté ce tissu sweat chez Pauline la mercerie la Rochelle c'est un molleton de 6 watts que je trouve absolument magnifique et je le trouvais bon d'abord on est sur du vert machin que j'adore et puis avec ses fleurs vintage voilà je trouvais qu'il était très joli et j'avais une dentelle en stock qui était exactement de cette couleur là et donc je vous dis les fleurs pour moi c'était les fleurs vintage donc j'ai voulu vraiment j'avais ça en tête mettre un peu de cette dentelle donc j'ai mis de la dentelle je ne sais pas si c'est très adéquat alors juste un petit point donc le sweat du livre Cosy Atome c'est un sweat raglan relativement simple avec une encolure dégagée ce qui me convenait parce que j'ai voulu mettre de la dentelle donc à l'encolure donc des râle-dents et des manches qui normalement sont finies par un pli creux en bas là moi j'ai fait des fronces voilà et je ne sais pas si je ne préfère pas les fronces voilà sinon le sinon c'est un sweat basique enfin tout simple quoi j'ai tout respecté sauf je dis j'ai changé le pli creux par des fronces ok le dos voilà et donc mon idée c'était de rajouter la dentelle donc comme ça crête les yeux à l'encolure alors j'avais pas trop au départ j'avais prévu de l'insérer dans la couture mais ça faisait pas joli donc au final je suis venue prendre ma bande de dentelle la froncer un peu et je suis venue la coudre sur les marges de couture voilà bon portée on voit que ça dégueule un peu il y a peut-être un petit peu trop je ne sais pas si j'aurais dû la froncer et pas portée je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est idéal non plus j'ai essayé de la repasser pour qu'elle tienne bien ça gratte un petit peu en plus c'est une dentelle qui gratte un petit peu donc je ne suis pas sûre de ne pas ou loter ou revenir la coudre plus bas pour qu'elle dépasse moins à mon avis elle dépasse trop aussi peut-être si elle dépassait déjà moins ça serait mieux donc voilà et puis au poignet c'est pareil je n'avais pas réfléchi à comment le faire du coup là j'ai enfin je ne sais pas je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais du coup en fait j'ai ma bande de dentelle qui est cousue au niveau de la couture de poignet et qui dépasse un tout tout petit peu alors on va dire remarquez c'est pas grave ça fait juste le petit là en tout cas esthétiquement c'est peut-être mieux qu'elle dépasse juste un tout petit peu c'est peut-être mieux en revanche du coup on n'a plus l'élasticité du poignet alors ça passe quand même et puis malgré tout je trouve que cette dentelle gratte un petit peu donc je ne suis je suis assez mitigée sur ce truc en même temps je me dis si j'enlève la dentelle bon bah je suis un peu déçue je ne serais pas allée au bout de mon truc donc est-ce que je vous dis je repositionne la dentelle en même temps bah en fait là comme ça je ne sais pas si c'est très heureux et puis peut-être que sans la dentelle il serait très joli aussi et comme vous êtes quand même d'excellents conseils parce que alors je vous remercie mes 100 000 fois sur tous les conseils les remarques les encouragements que vous m'avez donné sur la robe de 13 coquelicots du coup ça m'a motivée j'ai recoupé le pan parce qu'en fait j'avais vérifié toutes les pièces de patron au final j'avais bien cousu ma jupe dans le droit fil ça j'ai revérifié avec la pièce de patron et avec le droit fil du tissu je ne m'étais pas trompée de pan en fait ça vraiment j'ai revérifié aussi enfin concrètement je pense que mis à part que alors peut-être que je n'étais pas exactement exactement dans le droit fil et que juste un tout petit peu dans le biais a suffi à ce que le le tissu se détend parce que si vous voulez comme les deux pans de jupe sont symétriques normalement ils auraient dû se détendre sinon de la même façon donc peut-être qu'il y en a qui n'était pas tout à fait tout à fait un biais enfin bref quoi qu'il arrive je suis dit qu'il a la seule solution c'était quand même de raboter un petit peu le côté de la jupe pour que ça soit en tout cas moi pour que je le porte de façon agréable donc je l'ai fait et j'en suis ravie donc merci merci beaucoup à vous donc du coup je me dis que comme vous êtes sûrement de bons conseils toujours de bons conseils vous allez m'aider à me décider sur le sort de ce sweat qu'au demeurant j'aime beaucoup le tissu est magnifique etc donc écoutez je vous le passe pour vous montrer ce qu'il vient de porter et le soumettre à votre sagacité voilà donc oui non mais là quand je le vois je sais pas donc j'avais essayé de le repasser pour qu'il remonte bien mais il s'en a un petit côté je sais pas je sais pas si je suis convaincue quand même alors est-ce que si ça dépasse moins je sais pas si je vais arriver peut-être c'est mieux si ça dépasse un peu moins ou est-ce que je l'enlève complètement enfin c'est une autre possibilité mais du coup je trouve que le col est un peu nu parce que justement c'est le pourquoi j'ai choisi aussi ce modèle là pour faire ma petite m'amuser c'est que je trouve quand même que le sweat du livre Cosiato m'a une encolure un petit peu dégagée ce qui est très joli mais bon bah voilà alors remarquez ça nous oblige à porter un châle donc du coup je m'étais dit c'est pas mal avec une petite dentelle ça va un petit peu l'occuper mais là il y a peut-être trop de dentelle trop de dentelle tue la dentelle en revanche aux manches bon ça va et vous voyez que bon je peux quand même passer ma main j'ai pu l'enfiler sans soucis ça dépasse juste ce qu'il faut voilà puis là c'est pas là où ça gratte le plus mais voilà là par contre ça me gratte un petit peu sinon je trouve que c'est un sweat dont la forme est parfaite la longueur est parfaite la taille va bien enfin voilà il est très bien j'aime beaucoup j'aime mieux les fronces que le pli donc la question c'est que faire de cette encolure où j'ai à la fois l'air je trouve je sais pas un petit côté là on est dans les robes un peu vieillottes là mais pas les jolies robes vieillottes qu'on peut voir dans les dans genre Bridgerton je sais pas comment on dit parce que je ne regarde pas la série j'ai lu les livres mais bon voilà ces robes qui font rêver quoi non là ça peut juste faire le truc un peu collé monté justement non je crois que je crois qu'il faut lui faire un sort alors est-ce que je lui fais un sort total ou est-ce que je lui fais un sort on essaye de simuler c'est pas facile peut-être juste comme ça peut-être juste comme ça c'est pas si mal en diminuant diminuant c'est mieux non qu'en pensez-vous ça va être le je crois que je vais vous soumettre un petit problème des devoirs pour la prochaine fois attends pardon bon pas du tout et vraiment je vous remercie de voilà et c'est aussi ce que je trouve sympa c'est que finalement il y a quand même une sorte d'échange dans ce long monologue voilà que je que je pratique avec toujours beaucoup de plaisir bref je vais encore partir dans tous les sens donc écoutez voilà dites-moi ce que vous en pensez et puis et puis je vais terminer là-dessus parce que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant donc écoutez je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie mille fois pour vos messages sur l'épisode précédent et d'avance pour cela voilà et en attendant la prochaine fois je vous souhaite bonne couture bon tricot et à bientôt au revoir à bientôt Merci.